... Alors du coup on va passer à l'intervention suivante de Sophia Gass d'Unifa et de Lionel Jordan-Mey que vous connaissez tous de Bordeaux Science Agro sur Green Deal et stratégie Farm to Fork les enjeux de la contribution du secteur de la fertilisation à la transformation agroécologique projetée par l'Europe et puis ensuite une présentation réaction d'acteurs des organisations professionnelles agricoles au projet justement Green Deal Voilà, je vous laisse la parole Merci, alors comme vous l'avez vu nous allons vous faire une présentation sur le Green Deal et la stratégie Farm to Fork donc on avait choisi un titre assez long pour la présentation globale je pense qu'on peut le résumer de la façon suivante Farm to Fork, un plan qui interroge Donc, dans un premier temps on va revenir sur l'aspect réglementaire et politique finalement, qu'est-ce que le Green Deal qu'est-ce que la stratégie Farm to Fork quels sont les objectifs fixés sur les matières fertilisantes même si j'imagine que vous les connaissez extrêmement bien et un petit point d'étape un an et demi après leur parution L'objectif après, c'est vraiment de revenir à comment la Commission européenne a fixé ses objectifs chiffrés sur les matières fertilisantes puis de vous présenter les réactions qui ont été recueillies à chaud sur le terrain par les étudiants de Bordeaux-Supagro donc je ne me suis pas trompée et enfin, de pouvoir vous présenter les marges de manœuvre identifiées pour ce qui nous intéresse c'est-à-dire le cas français Donc, le Green Deal qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut bien comprendre que c'est véritablement la feuille de route de la nouvelle présidence de la Commission européenne qui a été communiquée le 19 décembre 2019 L'objectif principal c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et pour ça, la Commission européenne souhaite clairement engager ses États membres dans une transformation globale de l'économie et de la société pour les mettre sur une stratégie d'un avenir plus durable Donc, l'objectif, on l'a dit c'est la neutralité climat d'ici 2050 mais également une transition équitable et une croissance qui soit dissociée de l'utilisation des ressources Pour ça, la Commission européenne emploie un certain nombre de moyens et ces moyens, c'est toute une série de plans et de stratégies Donc là, je vous en ai mis quelques-unes mais en fait, il y en a énormément qui apparaissent régulièrement donc elles sont déroulées dans le temps depuis décembre 2019 et parmi celles-ci, on a bien évidemment la stratégie Farm to Fork et la stratégie biodiversité sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus Donc, ces différents plans et stratégies c'est vraiment les politiques publiques qui doivent mettre en place les mesures pour concrétiser l'objectif de neutralité carbone Alors, la question qu'on se pose tous c'est, mais finalement comment ça va se décliner chez nous ? Alors, sur la question des nutriments on a eu un petit peu plus de précision lorsqu'a été présentée le 20 mai 2020 la stratégie Farm to Fork et la stratégie biodiversité Donc, la stratégie Farm to Fork c'est une stratégie très globale qui vise, je cite à concevoir un système alimentaire juste sain et respectueux de l'environnement même si dans la même communication la Commission européenne reconnaît que l'alimentation en Europe est réputée sûre, nutritive et de qualité élevée Mais son idée, c'est d'accélérer la transition qui est déjà en cours dans les différents États membres en fixant des objectifs chiffrés Ces objectifs chiffrés on les retrouve notamment d'ailleurs dans la stratégie biodiversité comme son nom l'indique cette stratégie, elle, vise à restaurer la biodiversité et les écosystèmes Donc, ces fameux chiffres que vous connaissez aussi bien que moi c'est que d'ici 2030 il doit y avoir une réduction des pertes de nutriments en azote et en phosphore d'au moins 50% tout en évitant la détérioration de la fertilité des sols et il est indiqué que cela entraînera une diminution du recours aux engrais d'au moins 20% Il y a aussi deux autres objectifs qui sont toujours intéressants à regarder c'est le pourcentage de surface en agriculture biologique et les pourcentages de surface qui devraient être consacrés à des particularités topographiques à haute diversité biologique Donc, bien évidemment on s'est tous posé les mêmes questions à la lecture des objectifs Est-ce qu'on cumule le moins 50% de pertes de nutriments et le moins 20% d'engrais ? Quand on parle engrais est-ce qu'on parle matière minérale matière minérale et organique ? Quels sont les indicateurs sur la détérioration de la fertilité des sols qui peuvent être utilisés ? A partir de quand mettons le curseur pour définir la réduction de 50% ? Et puis, il y a eu des questions aussi sur la déclinaison Finalement, une stratégie c'est à quel poids juridique ? Ça sert à quoi ? Comment ça s'articule avec toutes les politiques publiques qui s'appliquent déjà dans les pays et qui portent notamment sur l'azote ? On pense tous à la directive nitrate la directive 4 sur l'eau la directive 4 stratégie milieu marin, etc. Et finalement est-ce que tous les États membres vont devoir réduire du même pourcentage les pertes de nutriments ou est-ce qu'on va tenir compte des évolutions des efforts déjà produits en fonction des produits des pays ? Donc, clairement un an et demi après si nous avons eu quelques éléments de réponse mais assez peu dans l'absolu il y a encore beaucoup de questions qui se posent quand je dis qu'on a obtenu quelques éléments de réponse c'est que la commission dans plusieurs publications orales et lors de colloques a bien précisé que les objectifs de réduction d'engrais donc les moins 20% portaient à la fois sur les matières minérales et organiques à part ça on n'en sait pas forcément plus donc si je reviens sur la question de finalement cette stratégie comment se décline-t-elle dans les États membres la commission européenne a bien précisé que le premier outil que pourraient mobiliser et même que devraient mobiliser les États membres c'est la PAC avec notamment les plans nationaux stratégiques et ça tombe bien puisque les États membres étaient justement en train de les écrire et pour votre information le plan national stratégique de la PAC français est en consultation publique depuis le 13 novembre 2021 donc est-ce que dedans on retrouve un objectif chiffré de réduction de perte de nutriments ou d'utilisation d'engrais non à moins que les ministères me disent le contraire parce que je ne l'aurais pas vu ce qui n'est pas impossible en fait le PNS lui dit qu'il faut en fait mettre en place des services des exploitations résilientes qui soient sobres en intrants et pour ça il prévoit des financements via les éco-régimes et les MAEC pour une réduction des apports d'engrais pour l'introduction de légumineuses mais ne fixe pas d'objectifs chiffrés donc ce qui va être stratégique me semble-t-il c'est tout premier semestre 2022 durant lequel la commission européenne va examiner le PNS français va faire un retour à la France et donc va lui signifier si elle estime que le contenu de son PNS est suffisant pour répondre aux objectifs de Funt to Fork l'actualité au niveau européen sur Funt to Fork n'est pas du tout éteinte puisque le 20 octobre dernier le Parlement européen a adopté cette stratégie alors qu'il y a eu énormément de débats puisqu'entre temps plusieurs études sont sorties sur l'impact potentiel de la mise en place de la stratégie Farm to Fork indiquant que ça impliquerait des baisses de rendement des baisses de revenus pour les agriculteurs et une augmentation des prix pour les consommateurs donc le débat est encore largement ouvert et il va probablement se poursuivre puisque la semaine dernière la commission européenne a présenté sa stratégie sol qui vise elle à avoir des sols résilients et protégés d'ici 2050 dans lequel les objectifs de réduction de perte de nutriments vont être repris et dans lequel il est possible que ces objectifs prennent un caractère contraignant donc ça donne un autre regard sur ces objectifs dont pour l'instant ils n'étaient pas contraignants enfin j'attirerai votre attention sur la révision des directives qualité de l'air ambiant vous me direz si très loin de notre sujet perte de nutriments et bien pas tant que ça parce qu'avec une baisse des seuils en particules on sait très bien que la révision de ces directives va apporter un focus particulier bien que ça a été présenté hier largement il va donc y avoir un focus particulier sur les émissions d'ammoniaque donc voilà au niveau réglementaire nous sommes très très loin d'être fixés c'est pourquoi on vous propose de revenir à la base comment la commission européenne a-t-elle fixé ses objectifs de réduction alors voilà il y a donc plusieurs chiffres qui ont été lancés alors je ne suis pas du tout un intime de la commission européenne mais j'ai simplement essayé de regarder dans la bibliographie ayant travaillé dans le passé sur les transferts de nutriments d'où est-ce qu'on pouvait tirer ces objectifs de réduction de 50% des pertes pour restaurer la qualité de l'environnement alors sur le phosphore je n'ai rien trouvé ce qui ne veut pas dire du tout que l'action ne soit pas légitime mais comme le phosphore dans l'environnement a plusieurs sources agricoles domestiques industrielles je pense qu'il est assez difficile de dire que quand on aura réduit de 50% les pertes agricoles on aura résolu les problèmes de trophisation notamment par exemple des plans d'eau donc sur le chiffre je pense que c'est plutôt un objectif politique avant tout si par contre il y a quelqu'un parmi vous qui a une étude scientifique qui montre qu'effectivement ce chiffre de 50% sur le phosphore est totalement légitimé concernant les activités agricoles alors vraiment je suis preneur en revanche avec l'azote c'est plus facile parce que l'azote finalement présent dans l'environnement on sait quand même que majoritairement il vient des activités agricoles donc avec des modèles de transfert que l'on commence à quand même bien maîtriser entre les pertes des flux des agrosystèmes et la sensibilité des milieux on peut quand même essayer de faire un lien entre la qualité d'un agrosystème pardon la qualité d'un écosystème et les pertes de flux par exemple en azote des agrosystèmes et donc pour cela je vais vous citer simplement une étude très récente que j'ai trouvée de la part de collègues de Wageningen les collègues sont spécialistes des grands bilans d'azote à l'échelle européenne et pays par pays et je vous représente ici la situation de bilan azote Europe et puis France sur votre gauche vous avez par exemple le constat qu'en moyenne chaque pays de l'Union 28 ou 27 maintenant perd en gros 50 kilos à un excès de bilan d'une cinquantaine de kilos d'azote par hectare et par an en France on est à peu près dans les mêmes eaux à 56 et les collègues se sont demandés bon 50 kilos qui sortent des parcelles agricoles ça va toucher les eaux de nappe alors selon les modalités hydrologiques il y a des modèles de transfert là derrière donc il y a plusieurs cibles environnementales il y a les eaux de nappe il y a les eaux de surface par rapport à l'eutrophisation puis il y a les écosystèmes qui peuvent également se trophiser avec des risques sur la perte de biodiversité et donc les collègues se sont dit bon 50 kilos qui partent des parcelles agricoles quel va être le critère le plus contraignant entre maintenir les eaux de nappe à 50 mg par litre maintenir les eaux superficielles à des seuils en dessous du déclenchement de l'eutrophisation ou bien l'eutrophisation des milieux naturels par exemple par les retombées ammoniacales donc ils ont fait tourner leur modèle et ils se sont aperçus que le critère le plus contraignant c'est celui du maintien des eaux superficielles en dessous d'une certaine valeur de déclenchement de l'eutrophisation par exemple si on regarde le critère eaux souterraines en moyenne bien sûr en moyenne avec 50 kilos de perte par hectare et par an en moyenne et l'objectif d'avoir des eaux à 50 mg par litre de nitrate à la limite si on dilue la part qui s'infiltre dans les aquifères on arriverait grosso modo à ces 50 mg par litre donc pour les auteurs de l'étude ce n'est pas le critère le plus contraignant par contre le plus contraignant c'est celui de respecter un seuil d'eutrophisation dans les eaux de surface et ils ont fait des calculs avec leur modèle de transfert qu'ils ont fait fonctionner à l'envers et là ils arrivent à moins 50% alors l'étude est sortie bien après les objectifs de la commission européenne mais disons que ça peut légitimer ou justifier a posteriori que effectivement si l'agriculture et selon la base de ces modèles réduisait de 50% ses pertes azotées alors sur le critère le plus contraignant des trois on arriverait à respecter les engagements en termes de diminution de l'eutrophisation des eaux de surface et donc si on le respecte pour celui-là a fortiori pour les deux autres critères on le respecte d'autant plus avant de passer au résultat de l'enquête qu'on a fait chez les opérateurs de terrain juste des diapositives pour vous montrer au niveau européen où on en est sur la qualité de l'eau donc ça ce sont des concentrations moyennes dans les eaux de nappe à gauche et dans les rivières à droite donc là c'est des grosses bases de données c'est assez riche comme information depuis une quinzaine d'années sur l'Europe des 27-28 donc ça c'est pour l'azote ça vous donne des ordres de grandeur et des évolutions et ça c'est sur le phosphore avec une diminution plus marquée j'étais un petit peu surpris par le niveau relativement faible des concentrations en azote dans les diapos précédentes alors que là on est encore à 20-30 ou 60 microgrammes par litre de phosphore dans les eaux ce qui est sûrement encore considéré comme des valeurs assez importantes mais là derrière il n'y a pas que des sources agricoles alors on en vient maintenant après avoir planté le décor des pertes de la concentration des eaux on en vient au résultat de l'enquête qu'effectivement des étudiants l'année dernière de Bordeaux Sciences Agro ont réalisé auprès sûrement de pas mal d'entre vous il y avait une trentaine de personnes qui participaient en tant que coopératives etc je ne vais pas aller dans le détail donc on leur a présenté le Green Deal comme Sophie Agaz vient de vous le faire et on les a fait réagir à chaud entre guillemets et là donc dans la suite de l'exposé ce que je vais vous montrer ce sont vraiment les réactions des personnes alors on a fait dans l'acte de cette présentation orale il y a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de réactions que vous trouverez là évidemment on a dû faire très très court et sélectionner quasiment sur chaque thème de notre exposé une citation alors tout d'abord les plus grosses réactions ont été sur la compréhension des termes bon moins 50% sur les objectifs de réduction des pertes tout le monde comprend sur le moins 20% en revanche les gens sont pas sûrs d'avoir bien compris si c'était une conséquence comme affiché juste précédemment ou bien un moyen et un objectif déguisés et notamment des gens disent c'est un petit peu hypocrite parce que finalement les pertes de moins 50% ça sera difficile à les mesurer donc en faire un objectif de moyen contrôlable il doutait en revanche mesurer ou contrôler une diminution de moins 20% d'engrais minéraux et organiques ça c'est beaucoup plus facile donc les gens se sont dit oui on nous fait croire que c'est pas bien corrélé mais en fait on va encore prendre comme objectif de moyen un moins 20% et dire que ça va impliquer le moins 50% donc il restait beaucoup d'ambiguïté sur ce deuxième chiffre surtout le moins 20% et ensuite donc dans la tête effectivement de nos interlocuteurs il y avait quand même un lien assez direct entre moins 20% entraînera moins 50% même si c'est pas comme ça que le présente la commission et pour les gens qui le comprennent comme ça certains ont réagi en disant mais de toute façon avec le phosphore par exemple c'est la citation qui est en bas il n'y a pas forcément de lien entre ce que l'on met sur les parcelles et ce qui va fuir avec le phosphore c'est surtout des conditions de structure de sol d'érosion ou pas érosion etc et la même personne d'ailleurs faisait remarquer que même pour l'azote le problème c'était surtout un problème de minéralisation et pas forcément de fertilisation notamment printanière comme on a pu le dire hier donc des gens qui émettent des doutes même sur la relation qui peut y avoir même si elle est dans les deux sens entre les moins 50% de pertes et les moins 20% d'intrants alors bon sur les références là aussi beaucoup de questionnements et si sur une exploitation agricole ça fait déjà 20 ans qu'on fait des efforts est-ce que cette exploitation là ne va pas être pénalisée de devoir encore réduire alors qu'elle est déjà au taquet et qu'elle ne peut pas faire mieux et on prendra des références régionales on prendra des références nationales on prendra des références sur l'exploitation à quelle échelle voilà beaucoup de questionnements là dessus qui ne trouve pas encore de réponse et puis là je ne reviens pas sur la mise en oeuvre et le contrôle entre les objectifs de moyens et les objectifs pardon les moyens et les objectifs et on se demande si ça sera plutôt la carotte ou le bâton et quel lien avec la future PAC alors ensuite les opérateurs de terrain nous ont fait part des différentes menaces qu'ils voyaient une des plus grandes menaces c'était selon eux la fertilité des sols et vous voyez une citation en bas à gauche à l'heure actuelle certaines régions ont déjà des concentrations très basses en phosphore réduire encore va forcément conduire à des accidents cultureaux enfin je résume donc fertilité des sols les préoccupations sur le rendement étaient juste derrière et ensuite évidemment tout ce qui touche à la qualité par exemple les blés meuniers donc des craintes de perdre des marchés des moindres capacités de résistance des plantes à des stress biotiques et abiotiques il y a peut-être aussi un point qui peut vous étonner tout en haut sur une moindre maîtrise des pollutions diffuses alors comment est-ce qu'on peut faire le lien entre moins d'intrants et du coup comment est-ce que ça peut finalement provoquer plus de pollution diffuse là les arguments avancés par la personne c'était de dire si on veut maîtriser les pollutions diffuses azotées notamment il ne faut pas mégoter sur le phosphore on sait que les deux éléments ou le potassium on sait que ces éléments là sont synergiques et que si on diminue l'efficience d'utilisation d'un de ces éléments par manque d'un autre élément majeur et bien finalement ce qu'on croit avoir gagné on l'aura perdu là je ne fais que citer ce que j'ai entendu je n'interprète pas donc des menaces également sociétales et économiques en lien avec les baisses de rendement une déstructuration des filières agricoles au niveau exploitation agricole mais également coopérative et tout cela entraînant des risques alors de sécurité alimentaire plus au sens accès à une nourriture relativement peu chère certains acteurs ont dit on se dirige vers des prix qui seront ceux du bio aujourd'hui et donc une difficulté pour certains d'entre nous à accéder à de la nourriture accessible alors il y a quand même eu des propositions très constructives de leviers d'action et c'est là que je vais le plus couper la présentation et que vous trouverez les réponses dans l'article qu'on a écrit j'ai fait simplement une analyse de fréquence des mots les plus utilisés et c'est avec les couverts notamment de légumineuses que les acteurs les opérateurs de terrain proposent de répondre à ces exigences donc il y a des leviers techniques comme les couverts il y a des leviers alors après il y a reconceptualiser les systèmes de culture et agir aussi sur les paysages voilà il y avait plusieurs échelles de réponses et enfin aussi augmenter les connaissances beaucoup de gens ont dit finalement ne pas bien maîtriser les cycles bio-géochimiques et puis ne pas connaître tous les outils d'aide à la décision qui seraient là nécessaires de mobiliser pour augmenter l'efficience d'utilisation et en creux s'il y a des leviers d'action il y a aussi des freins qui ont été évoqués alors freins structurels par exemple voilà une tellement forte dépendance des exploitations agricoles aujourd'hui aux intrants minéraux qu'il va être difficile rapidement d'en sortir minéraux ou organiques d'ailleurs des freins techniques alors par exemple ça est aussi beaucoup revenu les cultures intermédiaires oui apparaissent comme une des solutions possibles mais enfin ça ne s'implante quand même pas aussi facilement que ça toutes les années des contraintes économiques les outils de la décision ça coûte cher les types de matières fertilisantes un peu nouvelles innovantes elles sont également chères voilà pour avoir brossé rapidement les réactions des acteurs et j'aimerais maintenant revenir un petit peu sur l'étude hollandaise du début là on va prendre un petit peu de recul et puis conclure ce graphique nous montre les coefficients apparents d'utilisation les caux actuels en orange donc il y a un problème de légende des différents pays de l'union européenne alors par exemple en France si on regarde en bas à droite aujourd'hui on est à pratiquement 70% de caux moyens par rapport aux matières fertilisantes utilisées concernant l'azote et en bleu c'est le caux qu'il faudrait atteindre s'il en a envie de respecter de respecter le critère eutrophisation des eaux de surface qui était le critère le plus contraignant donc ça donne une idée de la marge de progrès par pays à effectuer sachant qu'il y a des grosses disparités régionales aussi à l'intérieur des pays et que les auteurs estiment que si le CAU devait être fixé à plus de 85% la seule solution vraiment pour atteindre les objectifs c'est de baisser la production les auteurs hollandais ne voient pas de tellement d'autres manières si on impose des critères environnementaux qui dans certaines régions sont inaccessibles d'autres moyens que de baisser les objectifs de production parce que des CAU en moyenne de 90% ça leur semble complètement inaccessible donc voilà ça ça donne une idée de la marge de progression concernant l'azote et il y a tous les leviers qu'on a cités avant pour y arriver là c'est pour le phosphore ce sont des bilans alors disons c'est une figure que j'ai choisie pour vous montrer que la marge de progression là je la trouve un peu plus faible car en moyenne les excédents de phosphore par hectare et par an sont faibles donc les bilans P sont quasiment équilibrés déjà à l'échelle européenne bien sûr qu'il y a des grosses disparités régionales mais en moyenne la marge de progression sur le phosphore elle est effectivement assez faible et tout se passe comme si maintenant on pilotait les parcelles à l'équilibre et vous voyez d'ailleurs que ces bilans moyens ne font également que diminuer au cours du temps voilà pour terminer ce Green Deal ça ne doit pas juste poser des problèmes ça doit être aussi des opportunités un certain nombre d'opportunités ont été citées par les opérateurs de terrain ils attendent de nos législateurs qu'il y ait une réduction des textes de loi notamment sur les pollutions diffuses et une cohérence entre les pertes dans les eaux les pertes dans les sols et en creux ils craignent surtout que ça fasse une couche supplémentaire déjà dans la réglementation voilà qui viendrait s'additionner à toutes les autres directives donc ils espèrent que les législateurs vont profiter de ce grand coup de balai pour avoir des textes plus courts plus cohérents entre les différents cadres de l'environnement ils espèrent aussi un regain de formation parce qu'à un moment donné quand on plafonne il faut pouvoir utiliser des méthodes ou des nouvelles matières que l'on connaît mieux et ils espèrent aussi se fonder là-dessus pour avoir des revenus pérennes et non pas seulement basés sur des aides voilà ça c'était les grandes idées d'opportunités et puis je termine avec cette cette diapositive où je remercie donc tous les contributeurs à l'enquête voilà Applaudissements